Si vous voulez des crédits pas chers et sécurisés, rendez-vous sur le site buyfifacoins.com Inscrivez-vous en indiquant votre plateforme et suivez bien les instructions Et n'oubliez pas le code Barry pour 5% de réduction Il y a une info en description, attention il y a des risques Yo tout le monde c'est Barry, j'espère que vous avez tout très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une tactique qui est très très sous-cotée Et méta en même temps Pourquoi je dis qu'elle est sous-cotée ? Parce que tout simplement, beaucoup de monde, et je le dis bien, la plupart des joueurs Utilisent des tactiques bien des formations avec deux buteurs, un buteur Mais ils oublient tous les ailiers, les formations classiques, le 4-3-3 les gars Cette année, si vous jouez avec les bonnes instructions et la bonne tactique perso Vous pouvez faire du très très mal à l'adversaire Parce qu'elle va vraiment ouvrir sa défense Vous allez voir tout ça, alors sans plus tarder les gars Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous êtes nouveau Sans plus tarder, on va commencer maintenant avec la formation, le 4-3-3-2 Petite anecdote, j'ai déjà récordé cette vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur les tactiques méta Vous pouvez la trouver ici, en haut à droite de l'écran Elle était assez longue, c'est pour ça que je voulais laisser cette formation pour cette vidéo Donc, on va faire vraiment rapidement parce que je sais que vous allez juste copier la tactique C'est un mélange entre la défense et l'attaque Avec un seul MDC, enfin bref Maintenant, passons à la tactique perso, on commence avec le style défensif Cette fois, je vais essayer un nouveau style tout simplement Pracing après une perte de balle Comme ça, vous n'allez pas laisser le temps à l'adversaire de construire tranquillement Vous allez presser dans sa partie du terrain Ou même au milieu du terrain Et comme ça, vous allez lancer direct des attaques Contre-attaques, je veux dire Et ça, en se basant sur les ailiers Ça va être plus rapide, plus facile à passer des passes en profondeur vers eux Je pense que ça va beaucoup aider Et bien sûr qu'on va l'essayer dans cette vidéo tout de suite J'ai déjà essayé tout seul Elle était bien et on va l'essayer encore plus Peut-être dans le Foot Champions aussi, pourquoi pas Pour la largeur, on en met sur 55 Je vous laisse le choix entre 50 et 55 Il ne faut pas trop exagérer avec ça Et pour la profondeur, on va baisser tout ça vers 50 Encore une fois, je vous laisse le choix entre 50 et 55 Mais avec cette formation, il ne faut pas trop faire monter les joueurs Parce qu'on a déjà un pressing qui fait ça Le style de construction en offensif Qu'est-ce qu'on met ? On met l'emballon Bien sûr les gars, parce qu'on a des ailiers Ils vont faire sûrement des appels en profondeur Et pour le style d'occasion, vous pouvez soit faire procession Avec cette formation, elle va marcher Parce qu'encore une fois, quand vous le voyez Les ailiers vont contribuer largement à ça Pour la largeur par contre, on va la baisser C'est une formation assez large On va la laisser sur 50 On doit construire celui-là, mais aussi dans le milieu Pour aller les joueurs dans la surface Je vous laisse le choix entre 4 et 5 Ça dépend de votre préférence tout simplement Pour aller corner, 2 coups francs 1 Encore une fois, si vous avez 2 bons joueurs de la tête Vous conseillez 3 Mais si vous avez un seul joueur bon de la tête 2 et 1 Pour faire des combinaisons Et c'est ce que je fais moi Tire pas direct Parce que Benzema, il n'a pas de 100 au corner Je vous conseille de recevoir les centres avec un défenseur Enfin bref Joueur dans la surface 5 Et voilà On va organiser tout ça Bien sûr les gars La plupart des joueurs Les équipes ont sûrement 4 joueurs offensifs Et 2 milieux défensifs Ou bien un milieu défensif Et un milieu boxe-to-boxe Sans moi, pour l'instant, je n'ai pas encore d'équipe J'ai 4 joueurs offensifs Qui sont Son, Salah, Emarez et Benrahman Donc bien sûr Le milieu défensif central On les laisse dans son poste Le milieu central Boxe-to-boxe On les laisse à gauche ou à droite C'est la même chose Mais ils auront des instructions différentes Et on va passer vers tout ça Tout de suite Allez Les instructions On va commencer avec les ailés Parce que c'est ce qui change vraiment Dans cette formation On met revenir en défense Pour les deux Cette formation Comme je vous l'ai dit Elle est assez ouverte Au milieu surtout Donc les ailés vont revenir Et vont convertir cette formation Vers une formation de 5 milieux Et ils vont vraiment vous aider A presser de derrière Mais aussi de couvrir les ailes Parce que les milieux là Ils vont se concentrer tout simplement Sur l'axe Comme ça vous n'allez pas laisser Vos TD, TG, les latéraux vulnérables Voilà Pour la deuxième instruction On met dans le dos de la défense Ça c'est très important Qu'il part tout simplement Au dos de la défense Et vers la profondeur Et pour le dernier truc à changer Je pense C'est la création des occasions Vous pouvez mettre soit Repiquer au centre Si et si seulement Vous ne savez pas comment faire Les appels dirigés Ou bien les appels normaux Et surtout les appels dirigés Moi je vous conseille vraiment Vraiment de les apprendre Je fais des constructions De ouf avec Je suis venu sur Instagram Ou TikTok Pour voir ça Ou même j'ai fait un tuto sur ça Si vous voulez le voir Il est dans la chaîne Donc si vous ne connaissez pas Comment les faire Vous mettez repiquer au centre Mais il faut attendre Il faut être un petit peu patient Pour qu'il fasse l'appel souhaiter Moi tout simplement Je mets largeur équilibrée Par défaut Pour les deux Et pour la dernière chose A régler C'est le soutien sur le centre Vous le mettez dans la surface Pour les deux aussi Vous aurez besoin de ça Si vous êtes par exemple Avec l'aillier Donc l'autre ailier Va se mettre dans la surface Pour reprendre le ballon de la tête Ou bien juste Pour recevoir la passe Pour le buteur maintenant Avant de terminer Je vous conseille d'avoir Un buteur assez physique Qui peut conserver la balle Ce qu'il est seul là Il faut qu'il soit vraiment Très très fort Dans tout Je vous conseille de le laisser Rester axial Pour les courses de soutien Pour le soutien défensif Rester devant On n'a pas besoin Qu'il revienne en défense Et pour les interceptions Prudentes Pour qu'il ne se fatigue pas du tout Et pour la dernière chose C'est les courses offensives Soit vous le mettez En temps de défense Soit équilibré Pour l'MDC maintenant Sans plus tarder Péline de passe Rester derrière En attaque Et couvrir centre C'est tout Maintenant Pour le milieu défensif Le milieu box to box Qui a les rendements élevés Pour nos fernandaises Il faut bien sûr Remarquer le rendement Avant de faire les instructions Si vous avez un milieu Assez défensif Mais qu'il a élevé Moyen dans ses rendements Je vous conseille fortement De le laisser derrière En attaque Pour les courses de soutien Pour le milieu défensif D2 On doit mettre Rester aux abords de la surface On n'a pas besoin Qu'il rentre en surface Mais pour l'autre On met ça Dans la surface Et couvrir centre Pour les deux bien sûr Parce qu'on a des aîlés Qui couvrent l'œil Ça c'est obligatoire Donc ça c'est fait Et pour le milieu offensif D2 Et s'il a les rendements Moyens-moyens Avec ça il ne va pas trop monter Si vous voulez qu'il monte Un peu plus A dépendre de votre joueur Vous mettez sur monter Il va beaucoup vous aider En attaque Moi ce que je vais faire C'est je vais le laisser Tout simplement Par défaut Parce que je sais qu'il va monter Après ses rendements Couvrir centre bien sûr Et voilà Maintenant avant de terminer Pour les DTG Rester derrière en attaque Ça c'est obligatoire Il ne faut pas qu'il monte un peu trop Pour le type de course Débordement Pour les deux Mais attention Pour le type d'interception On va mettre Interception prudente Pour qu'ils attaquent pas la balle Et comme ça Ils ne vont pas laisser L'espace vide derrière Ça beaucoup de monde Oublie de changer Surtout dans ses formations La défense Elle est un peu plus vulnérable Que les autres Maintenant pour le gardien Moi je vais essayer C'est juste une préférence Monter sur le centre Et gardien libéral Pour qu'il sorte En cas de contre-attaque N'hésitez pas à lâcher un like Maintenant Avant de commencer Le test de cette équipe Et de cette formation Surtout Alors c'est parti Sans plus tarder Oh le pressing Les gars Allez L'appel de Marez Très bien joué L'appel dirige Les gars On a vu Et Thébo est resté En défense Regardez bien Il vient de décès Il va remonter un petit peu Ouais ouais Missing après paire de balles Lili est Oh la la Bien joué Dommage Il a fait l'appel En surface Non Comment il rate ça Attention Il ne faut pas se jeter Avec les défenseurs En cas de Pressing Allez on l'a vu Dommage Il n'a pas repris Plus tôt Ces appels là Je ne les vois jamais Dans les autres formations Oh la la L'esco ça là La contre-attaque Ultra rapide Après le pressing Après une perte de balles Allez Pressing Non J'ai raté le timing Allez l'appel Qu'est-ce pas ça Je suis totalement de côté Je crois qu'il faut Mettre ma reste Dans l'autre côté Il soit à l'aise Avec son pied Dommage Les appels Qu'ils me proposent C'est quelque chose Allez le centre Allez reprends un peu plus Vite là C'est à cause du centre Je crois Le Fernando Hero Avec la belle tête On l'appelle Oh Il est sorti Parfait L'instruction qui a marché Pour une fois Elle marche beaucoup moins Qu'les années dernières Ça je vous le dis Avec son pied fort Ça pouvait rentrer Bien joué Bien joué Positionné Parfaitement En surface J'ai juste passé là J'ai rien fait de plus Parfait Allez Oh les gars Parfois les serveurs Ils gâchent Toutes mes vidéos Je mérite Je mérite Marque moi ça Yes Punaise Enfin Oh là là Les gars Regardez moi La tactique Qui aide beaucoup Pour les centres Oui monsieur Avec le pied fort de maresse De l'autre côté On va pas enrouler avec Mais pour faire les centres Il est là Incroyable Qui était vraiment seul Juste avec les bons passeurs Les bons centreurs Vous allez faire beaucoup de mal A l'adversaire La défense elle est solide aussi On a vu Plusieurs fois Elle est en place Même avec le pressing Tunaise Let's go Allez Regardez moi La passe parfaite Qu'il a fait Oh non La belle talonna de les gars Après le pressing Encore une fois Il y a beaucoup de contre les joueurs Qui ne savent pas le contrer Là c'est très très bien Bien sûr Si vous voyez que L'adversaire Fait beaucoup de contre attaque Et votre défense est vulnérable Il faut changer la formation Tout simplement La formation elle est pas très défensive Aïe 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 Un tir à 200 km par heure Let's go Oh la la les gars Masterclass C'est cool Let's go Voici le buteur Comment il se comporte Pourquoi il revient au milieu Il est gauche Il est droit Pour le NDC Il est parfait Je trouve toujours Devant les défenseurs Ça c'est très très bien Les DDDG Ça monte pas trop Et ça construit bien Et c'est toujours Ballon récupéré On a récupéré la balle Même dans le côté De l'adversaire Ça c'est très très bien Contrairement à l'adversaire Et après ça On pourra avoir Plus d'occasion Très très facile Vous voyez comment je construis Les latéraux Ensuite vers les milieux Ensuite vers les ailés Ensuite je peux rentrer Encore une fois Exactement comme je vous ai dit Division 2 Allez les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que vous l'avez aimé Dites moi en commentaire Quelle formation vous intéresse Le plus pour la faire La prochaine fois Pour vous donner La tactique perso Et les instructions De cette dernière Si vous avez des questions Posez les en commentaire N'hésitez pas Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle Prenez soin de vous Ciao tout le monde